Je me mets au défi de survivre 7 jours sur Minecraft, mais je n'ai absolument pas le droit de crafter un seul item. Et si par exemple je veux construire une maison, je vais devoir me servir dans les villages, casser du bois, récolter de la pierre, bref, vous avez compris le concept. Bon, les amis, je n'ai pas le droit de craft dans cette survie. Alors il va falloir que je fouille un maximum la zone, les villages et tout ça pour récupérer tout ce qu'il me faut pour survivre. Non, parce que vraiment là, sans craft, ça va être très compliqué de survivre. Et regardez, j'ai déjà un plastron de la nourriture, alors malheureusement le fer je n'en ai pas besoin, donc je vais pouvoir le jeter, et ouais. Et j'ai déjà un petit stuff, fer, ouais, c'est déjà pas mal. Alors je vois qu'il y a des fours ici, alors au lieu de les crafter, on va tout simplement les récupérer si on trouve une pioche. On va fouiller un peu les maisons, alors qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Il n'y a rien du tout à part des tapis, ça ne sert à rien. Ah, regardez, un lit c'est parfait, on va en avoir besoin, donc je le récupère. Ok, là, dans cette maison il y a quoi ? Des pommes, ça c'est très bien. Alors j'ai vu qu'il y a quand même pas mal de maisons, donc on va pouvoir vraiment faire le tour. Il y a même d'autres villages, regardez là par exemple, il y a des carottes, alors ça, ça peut être vraiment cool, les patates et tout. Alors tout ce qui est graines, tout ça, j'en ai pas besoin, et ouais parce que, bah voilà, je ne peux pas faire de pain, donc vu qu'il faut craft. Mais regardez les amis, on a une autre forge juste ici, on a un autre village, et je crois qu'il y en a un autre là-bas aussi. On est vraiment bien en termes de village, il y en a vraiment trois villages à côté de chez nous, il y a un autre village là-bas avec une autre forge. Non, c'est incroyable les gars. J'espère cette fois-ci qu'on ait une pioche, ça serait cool. Et let's go, on a deux pioches avec ce qu'il faut là, là on a ce qu'il faut. Non mais là les gars, j'ai vraiment tout ce qu'il faut pour survivre en fait. Ok, alors, on a les fours, on va les récupérer, parce que ouais, il va falloir qu'on fasse cuire à manger. Euh, ça c'est quoi déjà ? Réparer et désenchanter. Ça peut être pas mal ça, mais oui ! Au lieu de tout le temps recréer une pioche et tout, vu qu'on ne peut pas craft, et bien on pourra réparer nos équipements si on trouve du fer. Donc, il va falloir que je retourne dans l'autre village pour récupérer le fer. C'est dommage qu'on peut pas récupérer les bottes de foin, parce que du coup on aurait pu faire plein de pain. Mais, bah, on peut toujours pas craft, hein, donc voilà, c'est un peu compliqué. Alors l'objectif, on va essayer quand même de créer une maison et tout, voir si on peut le faire sans craft, ça serait vraiment cool. On va récupérer du pain, oh là là, regardez le coffre là, c'est une dinguerie tout ce qu'il y a dedans. Ok, ici il y a quoi ? Un alambic, ça ne sert à rien. Déjà en temps normal, ça ne sert pas à grand chose, à part faire des petites potions de résistance au feu, ça j'avoue, c'est masterclass en survie. Il y a une autre forge, les amis ! Non mais attendez, ça veut dire qu'il y a 4 forges, c'est complètement dingue. Ok, ici il n'y a rien du tout, ici il n'y a rien du tout. On peut se permettre de tuer un petit peu des animaux, comme ça on pourra faire cuire un peu de nourriture. On va aller chercher du bois et tout, ce qui serait sympa, ce serait qu'on ait aussi une hache, comme ça on pourrait récupérer le bois super facilement. Et pour faire cuire nos aliments, ça va être vraiment bien. Alors on va aller voir dans la forge qui est juste ici, parce que franchement, eh, si on a une hache les gars, c'est parfait, hein. Si on a une hache, c'est parfait. Je vais récupérer tout ça, là. Les fours, tout ça, on récupère, ok. Oh, un plastron, ok, bah j'en ai déjà un, mais ça peut servir. Encore des bottes, ça peut servir aussi. L'obsidienne. Oh là là les gars, eh non, vraiment c'est trop bien, là. Là c'est trop bien, là. Alors je vois qu'il y a des animaux un petit peu partout. Euh, ici, il n'y a rien. Ici, il n'y a rien non plus. Euh, ok. Une chance que j'ai pu récupérer un maximum de nourriture. On va partir tout de suite dans le troisième village qu'on a vu tout à l'heure. Mais en attendant, on va tuer quand même un petit peu de vaches, parce que les gars, eh, on a faim là. On a faim, nous. Regardez, la side, elle est magnifique. Non mais c'est un truc de malade, hein. Alors on a fait ce village, on a fait ce village. Et attendez, je ne sais plus où j'en suis, moi, en termes de village, là. Ah ouais, non, regardez les gars, on a le troisième village qui est juste là. Allez, c'est parti, on va voir tout de suite ce qu'il y a dans la forge. Il y a les fours, on les récupère, évidemment. Plus on a de fours, mieux c'est, ça aussi. Attention, on ouvre le coffre. Ah, bon, ouais, là, c'est pas terrible, ok. Tout ce qui est bottes, tout ça, je commence à en avoir un petit peu beaucoup. J'ai pas de jambières, malheureusement. Mais en vrai, pour un début de survie sans craft, c'est plutôt pas mal. Alors on va voir ce qu'il y a d'autre dans les autres maisons. Le problème, c'est qu'il y a des maisons qui ne sont pas vraiment accessibles et tout. C'est un peu chiant, il faut casser. Bah, je crois, en fait, que les autres maisons, il n'y aura rien. À part peut-être de la nourriture dans certains coffres et tout. Et encore, il faudrait encore trouver une maison avec un coffre. Et il n'y en a pas du tout. Par contre, imaginez le blé, si j'aurais pu le récupérer. Je pense que j'aurais à peu près 6-7 stacks de pain, franchement. Attendez, il y a d'autres maisons là-bas, on va les voir quand même. On va pas faire les rats. En plus, je crois que dans cette maison, il y a un coffre. On va voir ça tout de suite. Hop ! Oh oui, du pain en masse ! Let's go ! Des pommes de terre. Alors ça, c'est cool, on va pouvoir les faire cuire aussi. Ici aussi, encore du pain et des émeraudes. Ça peut servir, hein. Ça peut servir. C'est vraiment un challenge à faire, en fait. Je vous conseille de le tester, ce challenge. Je vous mets la site de la map dans la description. Et si vous voulez tenter ce petit challenge, n'hésitez pas de survivre sur Minecraft sans craft. Et franchement, il y a tout ce qu'il faut là. Et vraiment, la site, elle est parfaite, les gars. Il y a trois villages au même endroit et tout. Enfin, c'est complètement dingue. Et je suis persuadé que si on part à l'aventure un petit peu par là-bas, là, il y a moyen qu'on retrouve un autre village. On va quand même aller casser un arbre, histoire de faire cuire un petit peu la nourriture qu'on a. Alors, c'est juste dommage que j'ai pas de hache, parce qu'il va falloir qu'on casse à la main. Et je n'ai pas le droit de craft la bûche. Donc voilà, il va falloir que je fasse cuire comme ça, quoi. Alors ouais, par contre, je vais devoir gaspiller six bûches de bois. Alors, c'est quand même énorme, hein. Et ça fonctionne. Regardez ça, c'est parfait. Les amis, il commence vraiment à faire nuit, là. Il faudrait vraiment qu'on se crée une maison. Alors ouais, une maison sans craft, ça va être un peu compliqué. Mais si on retourne au village et qu'on casse toutes les maisons, il y a moyen qu'on ait assez de ressources pour faire une maison. Alors, on va casser ça. On n'en a plus besoin. J'ai quand même fait cuire trois coteclettes de porc. Alors, c'est pas rien, hein. Même si on a quand même énormément de pain, énormément de pommes et énormément de pommes de terre. Il commence vraiment à faire nuit, là. On va peut-être dormir dehors. On retourne au village. Malheureusement, j'ai pas trouvé d'autre village. J'espère retrouver mon village, en tout cas. Parce que si je l'en retrouve pas, on est à la rue. Attendez, je crois me rappeler que je suis passé par ici. Alors, ça doit être par là, effectivement. Mais regardez, par exemple, la cobble, là. Ça sert à rien du tout, ça. On va la casser. En plus de ça, on peut récupérer les portes. On peut tout récupérer. Les torches avec. On va se faire une petite maison, les gars. Je suis persuadé qu'on peut faire quand même quelque chose de potable. Bon, les amis, ça va être vraiment galère, en fait, de casser tout le village. Avec une pioche, j'ai eu une petite idée. En effet, les villageois peuvent trade des haches. Mais ça va être un petit peu long à farmer. En tout cas, il nous faut un villageois qui laisse son métier pour les haches aussi. D'ailleurs, je ne sais même plus c'est lequel. Ok, les amis, il nous faut une table de forgeron. Et je sais pas si j'en ai vu une seule dans les trois villages qu'on a vus. Alors, les amis, j'espère en tout cas qu'on en trouvera une. Je sais même pas où est-ce qu'on trouve une table de forgeron. Peut-être que quelqu'un a déjà le métier, ça serait cool. Où est-ce qu'on peut trouver une table de forgeron ? J'en ai aucune idée, quoi. On va aller voir quand même dans les autres villages. Parce qu'il y a quand même trois villages. Si franchement, sur les trois villages, il n'y a pas de table de forgeron, c'est peut-être là-dedans, non ? Oui, let's go, c'est ça. Ok, parfait. Alors, il faut qu'on trouve un villageois maintenant. Attendez, un petit villageois quelque part. Un petit villageois, un petit villageois. J'espère que personne n'est mort. Aïe, aïe, aïe. Je crois que là, on commence à ne plus trop avoir de villageois. La table de forgeron ici, on va lui casser son métier. Et normalement, il est censé aller le chercher. Regardez ça. Parfait. Ok. Ah, mais regardez, on peut déjà avoir deux, trois trucs là. Des pioches. Oh, des pelles. Bah, on va en faire. Let's go. Alors, le problème, c'est que là, il va me falloir des émeraudes. Et j'en ai pas. Alors, mon ami, tu vas rester là. Tu vas complètement rester là. Je vais devoir t'enfermer. S'il te plaît, ne bouge plus. Ne bouge plus. Vraiment, ce serait gentil de t'as part. Si tu arrêterais de bouger, voilà. Si tu peux rentrer là-dedans et ne plus sortir. Ne plus sortir. Tu peux rentrer dans... Ça va pas le faire. Ça va pas le faire, mon ami. Rentre dans la maison. Rentre dans la maison tout de suite. Ah ! Ah, il est dissident. Ok. Ok, comment je peux faire là ? Comment je peux faire ? Je vais mettre la table dans la maison. Au moins, il me cassera plus la tête. Allez, vas-y. Yes, let's go. Hop, hop. Let's go, voilà. Il est enfermé. Bon, ouais, j'ai galéré à le faire enfermer dans la maison. Mais là, c'est bon. Cette fois-ci, il est enfermé. Il est protégé. Et les amis, il nous manque plus qu'à aller chercher des émeraudes. Donc là, je suis perdu. Je suis complètement perdu. Je ne sais pas qui allait voir pour des émeraudes. Ah, du papier. Je ne peux pas faire de papier. Oh là là, ce n'est pas vrai. Ça va être galère, cette histoire. Les amis, je viens d'apprendre qu'on peut avoir une émeraude pour 15 charbons. Alors, ouais, ça peut être un peu long. Alors, si franchement, on peut se faire des émeraudes juste avec du charbon, ça serait vraiment une dinguerie. Là, on aurait juste à les miner. Et le problème est réglé. Vous rendez compte ce qu'on fait juste pour une hache, quand même. C'est quand même dingue. Je vais aller voir dans les autres villages. Peut-être qu'on pourrait échanger un petit peu de pommes de terre, etc. Avec des villageois. Alors, attendez, parce que lui, là, il n'a pas de métier. On peut lui en donner un. Oh là là, regardez. Il me nargue avec ses carottes. Des pommes de terre pour une émeraude. Let's go. On récupère. Alors, malheureusement, je n'ai pas assez de pommes de terre. Et dire qu'avec du blé, j'aurais pu faire tellement d'émeraudes. Attendez, il y a des villageois qui sont en train de s'accoupler là-haut. On va aller voir ce qu'ils font, là. Du blé. Alors, le blé, on pourrait en avoir, forcément. J'ai juste à casser du blé. Mais le problème, c'est que... Bah, ça ne pousse pas. Voilà. Mais, en fait, regardez. Je peux totalement, en fait, avoir une hache en pierre. Je me casse la tête depuis le début pour rien. Ok. Bon, on a plein de haches en pierre. Les amis, je vais casser le village. Alors, pas celui-ci. Le deuxième. Alors, on y va tout de suite. Bon, les amis, j'ai cassé une petite partie du village. Et voici ce que j'ai récolté. Alors, bon, j'ai quand même pas mal de bois, pas mal de bûches, pas mal de pierres. Et beaucoup d'escaliers. Alors, je pense qu'on peut se faire une petite construire. Je vais, évidemment, les miner un petit peu en grotte, les amis. Parce que je vais vous construire quelque chose. Vous allez voir, ça va être incroyable. Ah, et les amis, d'ailleurs, j'ai trouvé un tailleur de pierre. Donc, ça va être parfait, en fait, pour, justement, transformer la cobble, justement, en dalle, en escalier, etc. Et non, c'est pas du tout du craft. Je vais bel et bien utiliser 37 bûches pour brûler de la pierre, les amis. Parce qu'on va en avoir besoin. D'ailleurs, en parlant de ça, il va falloir que j'aille rechercher de la pierre. Donc, on y va tout de suite. Bon, les amis, j'ai cassé deux pioches. Et j'ai récupéré, quand même, pas mal de cobble. Donc, on a en tout 5 stacks de cobble. Et les amis, je vais arrêter de faire cuire la bûche. Je vais mettre du charbon. Bon, les amis, il me faut une zone assez plate. Donc, je vais casser toute l'herbe. Et je crois que pour la construction, ici, ça fera totalement l'affaire. Je vais casser la bûche. Bon les amis, voilà, la construction est complètement terminée. Alors oui, j'aurais pu faire un peu plus gros, même rajouter quelque chose à l'intérieur, mais là je me suis dit qu'on a déjà construit quand même quelque chose. C'était l'objectif de la vidéo, voilà, donc j'ai fait un petit château. Voilà, donc l'objectif est accompli les amis, on a réussi à survivre sans crafter dans Minecraft, c'est quand même incroyable. Et voilà ce que j'ai construit, c'est pas compliqué, c'est juste de la cobble, voilà, donc en soi c'est plutôt rapide à faire, voilà. Et puis les amis ça rend quand même plutôt bien, alors ouais par contre j'ai dû quand même casser un bout de terrain. N'hésitez surtout pas en tout cas à liker cette vidéo et à vous abonner si vous avez kiffé. Et moi je vous dis tout simplement à la prochaine, allez, salut tout le monde !